Puis là, je parlais de ça avec Giave, il dit « Hey, t'es son, il était au plus froid? » Puis là, je suis comme « Je vais essayer. » Non, il n'était pas au plus froid. Il n'était pas au plus froid. Là, je l'ai vraiment mis au plus froid, puis j'étais comme « Oh là, je la cherchais en maudit, ma respiration. » Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Hey, bienvenue tout le monde à l'épisode de cette semaine. Là, cette semaine, on a un sujet chaud. Écoute, quelque chose d'actualité. On aime ça parler des affaires d'actualité. Cette semaine, on parle des douches froides, des douches froides, les cold plunges, les bains de glace. Tout ça, on voit passer ça en ce moment fou sur les réseaux sociaux. Justement, c'est comme la mode de s'acheter un genre de, on dirait un tub pour justement faire des bains de glace. Fait qu'on va décortiquer ça avec vous autres. Ça vaut-tu la peine de faire ça? Est-ce qu'il y a des bénéfices? S'il y en a, c'est quoi? Puis, on est-tu juste des warriors de faire ça? Fait que, Antoine, qu'est-ce que t'en penses, toi, des douches froides, des bains de glace et tout? Avant de dire les bénéfices et tout ça, je veux juste vous partager mon expérience avec ça. Parce que, tu sais, quand on fait quelque chose, c'est important d'essayer pour nous. Puis, de voir finalement, ça nous correspond. Puis, ça fait, sans faire ça, tu as amélioré notre qualité de vie, finalement. La première fois que j'ai essayé des douches froides, j'ai comme, OK, c'est l'air, je me sens bien après, tout ça. Là, la deuxième fois, la troisième fois, par un moment donné, je me suis rendu compte que ça me mettait plus en maudit que d'autres choses. Je sortais de là, puis j'étais en maudit, genre de, comme toute ma graisse et tout ça. Mais une raison, on arrête de ça, puis on va l'expliquer pourquoi. Mais, la fois, c'est juste pour dire que, tu sais, des fois, on prend quelque chose ou on fait quelque chose, il y a un paquet de bénéfices. Mais finalement, pour nous, c'est juste pas la bonne affaire, tu sais. Puis, je pense qu'il n'y a pas également qui peut s'identifier à ça. Donc, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue. Moi, je ne fais pas de douches froides ou d'expositions au froid. Comme ça, j'aime mieux, comme être en hoodie avec moins 40 dehors, j'aime mieux faire ça que je prends le douches froides là-dessus. Surtout que, tu sais, comme, mettons, le matin, je veux ça être bain, ça ne me tente pas de, genre, me stresser avec ça. Mais, ça me mettait en maudit, ça fait que là, j'ai complètement arrêté ça. Par exemple, ça ne m'empêche pas de faire des expositions au froid, par exemple. Par exemple, l'hiver, tu peux juste sortir en tee-shirt ce que tu veux. Tu fais moins 40 dehors, je te dis que c'est frais. Bien, c'est cool. Moi, c'est comme un peu différent. Moi, là, j'ai commencé, je regardais ça, puis on en avait déjà parlé ensemble. Je n'étais pas trop attiré à avoir le concept en soi. Puis là, j'ai reparlé de ça avec Gab, un, dans le fond, de nos clients ici, qui est le frère de Hugo, d'ailleurs. Puis là, Gab, il m'expliquait un petit peu tous les bienfaits qu'il avait rencontrés en commençant à faire ça, dans le fond, qu'il avait juste plus d'énergie, tout ça, qu'il se sentait vraiment bien. Puis là, je me rappelais, pour ceux qui ont déjà été au spa, à faire du chaud-froid, puis tout ça, tu es comme dans le sauna, puis après ça, tu s'en vas dans le bain froid. Puis quand tu sors du froid, tu te sens bien, tu te sens vraiment bien. Fait que là, j'ai dit « Ok, Gab, je vais essayer un peu. » Fait que c'est d'y aller progressivement, de ce que je parlais avec Gab, finalement. Il y avait une vidéo d'un vloggeur qui a fait ça, puis tout. Ça devait vraiment l'idée d'essayer ça, tu sais, vraiment. Fait que je l'avais écouté. Puis j'étais comme « Écoute, j'ai goût d'essayer. » Puis écoute, là, c'est vraiment tout récent. C'est vraiment tout récent. Fait que je ne suis pas encore un expérimenté, rien de là. Absolument pas. Je suis capable de faire une minute. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais dans la douche, puis je prends ma douche bien normale à l'eau chaude. Puis quand j'ai fini de me laver, dans le fond, quand je suis supposé sortir, là, c'est là que je crains que ça. Fait que je veux vraiment qu'il voulait essayer. Je veux que vous l'essayez. L'affaire avec ça, c'est que c'est sûr que c'est ça que ça va vous faire. Vous allez être rendus à le faire. Là, vous avez fini de vous laver. Vous allez faire « Ah, fuck off. » Mais non. OK, peut-être un autre jour. Ah, je ne le ferai pas. Puis maudit, c'est pour ça que je veux faire ça. Parce que c'est un voix-là qui dit ça, qui dit « Ah non, tu sais, fais pas ça. » Puis qu'est-ce que ça donne, tu sais, puis je suis sûr que ce n'est pas si cool que ça. Bien, c'est la même qui fait que tu n'es pas exactement où est-ce que tu veux dans la vie. OK? Fait que c'est d'apprendre. Je pense que c'est plus une game de mental. Selon moi, je ne connais pas encore tous les bénéfices qu'Antoine va vous parler par rapport à ça. Mais moi, je pense plus que c'est une grosse game de mental. Puis c'est juste de tuer cette « bitch voice »-là, finalement. OK? De vraiment faire « Hey, fuck that. » J'ai dit que j'allais le faire. Puis je vais le faire. Tu mets l'eau au plus froid. Puis là, « Ah, OK, c'est désagréable. » Parce que l'affaire avec ça, c'est que ce qui est le plus dur, c'est de retenir ta respiration. C'est surtout ça. Parce que là, ton corps est en état de choc. Puis là, tu cherches ta respiration parce que « Fuck, c'est glacial. » Il faut qu'il soit au plus froid, parce que quand ce n'est pas au plus froid, ce n'est pas si pire que ça. Puis la première fois que je l'ai fait, ce n'était pas au plus froid. Puis j'étais comme « Ah, tu sais, c'est tough, mais j'ai été qu'à part de faire deux minutes. » Puis là, je parlais de ça avec Giave. Il me dit « Ah, t'es sûr qu'il était au plus froid. » Puis je suis comme « Je vais essayer. » Non, il n'était pas au plus froid. Il n'était pas au plus froid. Là, je l'ai vraiment mis au plus froid. Puis j'étais comme « Oh, là, je la cherchais en maudit ma respiration. » Mais après ça, un coup que je l'ai fait, tu t'offres le temps que tu es capable de t'offrir au départ. J'avais comme fait une minute. Puis gros rush de dopaline après. Je me sentais vraiment bien. Au pourrait, je me sentais bien. Tout ça. J'ai continué tranquillement à faire. Je ne le fais pas encore tous les jours. Non, je ne le fais pas tous les jours. Je ne vais pas vous mentir ici. Mais progressivement, je veux continuer de faire ça. Fait que, bénéfices? Je pense que, comme tu l'as mentionné, le plus grand bénéfice en arrière de ça, c'est l'augmentation de la tolérance à un stresseur finalement. Puis ça, je crois que c'est la chose. Moi, j'avais une raison pour faire des douche-voix. Pour tous les autres bénéfices qu'il y a, ça aurait été juste la tolérance au stress que ça augmente. Donc, évidemment, c'est comme n'importe quoi. Si tu fais quelque chose qui est désagréable, finalement, dans le fond, tu dois t'habituer à faire ça, etc. Puis à un moment donné que tu vas arriver, tu vas accomplir toutes les choses dans ta journée parce que tu es habitué de faire des affaires que tu n'aimes pas dans la vie. Puis, tu sais, juste pour renchérer, dans le fond, là-dessus, parce que, tu sais, aussitôt que tu mets l'eau au plus froid, là, mettons, puis là, tu es en état de choc, bien là, tu es en état de choc, c'est comme le pire moment. Mais par contre, l'affaire avec ça, c'est que l'humain, c'est une belle affaire. Ça s'habitue, ça va s'adapter. Donc, je pense, comme la température corporelle va, comme, monter. Puis, après 30 secondes, tu n'es plus en état de choc, là. Tu n'es plus comme, aïe, aïe, ça n'a pas de bon sens, je cherche ma respiration. Non, tu t'es habitué à ça. Puis, graduellement, je pense que tu te tends à le raccourcir un petit peu de ce que je comprends. Bien, c'est la tolérance au froid que tu vas t'habituer. Donc, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui va tolérer le froid comme une personne ou une autre, tu sais. Donc, dans le fond, c'est qu'un exemple, tu as mis l'eau au plus froid, la map, c'est-à-dire maudit, c'est frais, mais il y a une autre personne qui fasse la même chose que toi, à la même température. Puis, je trouve que, bien, c'est vrai que c'est possible que ça. Ou à l'extrême, je fais ça, je fais une crise qu'il y a d'actu. Fait que si, la fonte, c'est l'eau, la température, il faut que ça soit comme, là où ça fait comme, avec et sur, c'est genre, vraiment, 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 joli. C'est la température de l'eau, c'est du mal. Si c'est comme, c'est froid, mais c'est tolérable, c'est pas assez froid. Donc, ça, c'est la première chose, parce qu'il faut créer un stress. Puis, comme tout stress, évidemment, il va y avoir des hormones impliquées là-dedans, dont, par exemple, le cortisol, l'adrenaline, puis l'anoranadrenaline. Donc, quand la température corporelle va augmenter, quand on a une espèce de choc de respiration, tout ça, c'est justement l'adrenaline et l'anoranadrenaline qui est sécrétée. Donc, là, ça fait augmenter la température corporelle, parce que, au moment, on est capable de s'adapter en fonction de ça. Puis, quand tu sors aussi de la douche froide, c'est là que, évidemment, tu te sens bien, tout ça, mais c'est aussi la relance d'adrenaline, de cortisol et de dopamine aussi qui est en fonction de ça. Donc, c'est vraiment le major, le bénéfice majeur, finalement, c'est vraiment l'augmentation de la tolérance au stress, selon moi, puis à long terme, on est capable de gérer plus de stress, peu importe c'est quoi dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire les douche froide pour ça. Il va falloir faire toute autre chose qu'on n'aime pas dans la vie. Mais c'est accessible à tout le monde, puis tout ça. Ça fait que ce serait un outil intéressant pour ce bénéfice-là en tant que tel. le temps passant. Oui, c'est ça. J'ai même vu justement, Sibom, mettre ça dans ce story, qu'il y a comme passé de... Il y a descendu son heart rate, je pense, à l'entour de 150 bpm à 50 bpm en genre une minute et demie, en passant du sauna à le bain de glace. Parce qu'il y a des niveaux, tu sais. Je pense que le bain de glace, c'est comme... C'est peut-être pas pour quelqu'un qui commence avec les lignes de chevrois dans soi, comme tu dis un peu. Je pense que c'est d'y aller graduellement, pas trop au départ. Mais pour vrai, j'ai le goût de vous dire, essayez-le. Essayez-le. C'est vrai de ça, je pense, comme le gros de l'affaire, d'en sortir avec comme... Écoute, c'est de faire quelque chose qui est boring, qui est vraiment plate, qui est difficile. Puis après ça, tu as un rush de bain de panneau, tu fais juste comme, je suis un warrior. Peut-être quelqu'un qui commence ses journées et qui a de la misère un peu à se décoller le matin, tu sais, qui a de la misère, mais peut-être que ça peut être une bonne option à ce moment-là. C'est sûr que ça réveille son temps, mais ça fait son travail. Un des bénéfices à ça, c'est justement de l'augmentation du cortisol. On sait que le matin, il faut avoir un pic de cortisol pour justement se réveiller. Donc, la douche froide peut être un outil justement pour augmenter le cortisol à ce niveau-là, comme l'activité physique aussi. Normalement, c'est supposé cette affaire naturellement. Il y a des personnes, évidemment, dans le fond, avec le mode de vie et tout ça, que le couple de cortisol s'aplatit un peu le matin. Donc, ça peut être un outil justement pour créer une question un peu. Donc, si vous avez de la misère, vous se levez le matin, comme ça, ça peut être vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, quelqu'un justement qui fait un des lourdes de caféine, qui s'attendait à... Il y a besoin de justement, c'était un rush de... Cette augmentation du cortisol-là, il l'a à travers la caféine, puis là, il n'y a pas son... son rush, si tu veux. Mais tu sais, ça peut-être une bonne alternative. Tu sais, comme je parlais avec Gab, c'est qu'il me disait, depuis qu'il fait ça, lui, plus de caféine, par tout. Il ne voit plus du tout de caféine. Il ne sent même pas qu'il y en a de besoin du tout. Parce qu'il est comme... Premièrement, je pense que... C'est sûr qu'il y a un effet placebo un petit peu en arrière de ça, clairement. C'est ce que tu commences ta journée, puis tu as comme accompli quelque chose de difficile, puis tu as donné un peu de momentum pour tout le reste de ta journée. Il va avoir une augmentation du cortisol et d'analyne comme la caféine le ferait aussi. Donc, c'est comme un remplacement, si on peut dire. Ce n'est pas le même patouille, on s'entend que les armandes qu'on va sécréter vont être les mêmes. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, si on débarque un peu de ce bénéfice-là, puis on s'en va vers d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en liste. Souvent, j'entends dire qu'on va faire les douche froides pour perdre du gras. Ça va augmenter mon métabolisme. Je ne suis pas tant déjà entendu ça, mais... Oui, bien, je sais qu'à Manon, on parlait que ça a aidé à la récupération. Là, on a des rumeurs comme quoi, qui est comme... Ah, là, Georges Saint-Pierre, il fait ça justement pour accélérer sa récupération. Ou il y a d'autres personnes qui faisaient ça. D'accord. Tu sais, un des problèmes avec les douche froides, puis l'exposition au foie, c'est justement ces rumeurs-là qu'il y a une personne qui le fait, puis là, lui, il le fait, puis je vais le faire, puis etc., etc. La faite avec ça, c'est que si on regarde vraiment les bénéfices que ça a là, pour l'application qu'on en fait, finalement, ce n'est pas tant worth it pour les autres bénéfices. Donc, si on parle d'augmentation du métabolisme, on parle d'augmentation du métabolisme, oui, mais de très courts laps de temps. Donc, l'idée, c'est qu'au niveau des appareils des calories dans ta journée, ça va être très, très minime. Fait que tu pourrais juste comme faire, il faut une dizaine de push-up, tu aurais même une efficacité. Donc, ça n'augmente pas le métabolisme vraiment gros. Faudrait vraiment, tu fais un expression au foie pendant prolongé. Donc, par exemple, de baisser la température à maison pendant un temps prolongé, ça augmente le métabolisme un petit peu parce que tu produises de l'énergie, il faut que tu produises de la chaleur, dans le fond. Fait que ce n'est pas à cause que tu t'exposes à un foie pendant une minute que tu vas augmenter ton métabolisme toute la journée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fait qu'il faudrait avoir une exposition au foie qui est prolongée plusieurs heures par jour pour avoir une augmentation de métabolisme qui est un peu plus significative. Même encore là, tu veux vraiment perdre du gras avec ça, c'est nébuleux. Je suis heureux de savoir si tu as un peu d'infos par rapport à l'immunité. En soi, le fait de s'exposer au froid semblait voir qu'il y a comme deux à trois minutes d'exposition au froid par jour, mettons avec les deux fois les bains de glace. Ça peut aider à l'immunité justement à renforcer le système immunitaire. Je n'ai pas lu là-dessus, pour être honnête. Mais c'est sûr que si on augmente la tolérance au stress sur l'organisme, on va augmenter la tolérance aussi à ce niveau-là. Ça fait du sens. Mais je ne pourrais pas dire, dans le fond, le degré dessus, là-dessus sur l'immunité. Mais c'est sûr. Fait que, tu sais, au niveau des autres bénéfices, si on n'a pas d'augmentation du métabolisme significatif ou si, dans le fond, on ne brûle pas plus de gras. OK, donc souvent, on va parler de... On va pour les brûles de la grasse si on s'expose au foie, tout ça. Mais le déceint, c'est qu'ils peuvent avoir un changement au niveau du type de gras. Donc, souvent, il y a les white fat, le gras blanc, si vous voulez, puis les tissus adipus plus bruns, dans le fond. Les tissus adipus plus bruns, dans le fond, ils sont métaboliquement plus actifs, donc ils vont servir justement à réchauffer le corps humain et tout ça. C'est pour ça que quand on s'expose au foie, au foie, au foie, on est comme le tissu adipus, on va avoir plus de type brun, si on veut. Puis à ce moment-là, ça permet justement d'augmenter la tolérance au foie. Donc, c'est un des bénéfices qu'on va avoir aussi au travers du temps sur une longue période d'exposition au foie. Mais encore là, des coups de période d'exposition au foie, comme une minute ou deux, ce n'est pas significatif pour dire qu'il y a un gros changement à ce niveau-là. Quand on regarde vraiment ce qui se passe au niveau des expositions au foie, ça prend beaucoup plus de temps. On parle de plusieurs minutes, de voir des heures par jour d'exposition au foie pour avoir des bénéfices associés à ça. Donc, oui, ça augmente, ça peut augmenter le métalisme, oui, ça fait un changement de niveau de tout ça, mais on parle des heures par jour. Donc, si vous voulez juste faire une douche froide, vous n'aurez pas à avoir des bénéfices associés à ça vraiment là-dessus. Et l'autre bénéfice qu'on peut parler aussi, c'est l'énergie puis le focus. Ça, c'est la chose qui est hot en ce moment. En fond, c'est l'augmentation de la dopamine, l'énergie, le focus. Comme tu disais, en fond, un peu ton expérience tantôt, tu sors de là, tu te sens bien, tu te sens énergique, tu te sens le focus. Bien, c'est un peu ça. Donc, il y a, évidemment, quand on s'expose au froid, on va sécréter du cortisol d'anéline. Donc, ça nous réveille. OK? Donc, évidemment, ça va nous faire, on va être plus focus dans notre journée, tout simplement. Et ça va avoir une augmentation de dopamine aussi pendant plusieurs minutes, voire heure, après l'exposition au froid. OK? C'est sûr que plus l'exposition au froid est intense, donc plus c'est froid et plus c'est prolongé, plus on va avoir une augmentation qui est longue. Donc, c'est un peu ça. Si on fait juste une minute, pas trois fois, on n'aura pas tant de bénéfices à ce niveau-là nécessairement. Donc, quand il y a un shot, il y a une adaptation, il y a un stress important pour justement avoir un bénéfice sur l'énergie, le focus, etc. Mais, il faut s'entendre aussi que si votre mode de vie est super bon, OK? Puis, vous dormez assez, vous ne consommez pas trop de stimulants, vous êtes zen, vous n'aurez pas de tant de bénéfices sur l'augmentation de l'énergie et tout de ça. OK? Parce que physiologiquement parlant, vous êtes déjà au maximum de votre capacité cérébrale. À un moment donné, on ne peut pas juste faire du hacking pour prendre un médicament qui passe par des patouilles plus importants. Fait que, c'est un peu ça. Mais, ça peut aider justement à se réveiller. Évidemment, ça s'écrète des hormones comme l'adrénaline puis la cortisol. Donc, c'est sûr que ça nous réveille puis c'est sûr qu'on va avoir plus d'énergie tout de suite après. C'est sûr. Je trouve ça cool. Puis, dans d'autres podcasts, clairement, on va parler un peu plus de biohacking pour d'autres affaires aussi. Définitivement, du anti-aging un peu puis c'est ça. Définitivement. Puis, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait aussi certaines questions suite à ce podcast-là par rapport à ça parce que c'est tellement répandu puis parler sur les réseaux en ce moment que c'est bien possible qu'on fasse un part 2 avec justement, on va faire de notre côté des petites recherches aussi pour répondre à toutes ces belles questions-là puis vous revenez avec plus d'infos par rapport à ça. Fait que, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Si on fait juste donner un peu plus de détails sur, tu sais, c'est quoi la durée finalement d'un douche-foil qu'on pourrait mettre. Oui. OK. Juste pour qu'on met des timelines là-dessus puis il y a un bénéfice que je n'ai pas parlé, Matt, c'est la récupération. C'est à ne pas faire après le workout. Elle n'a pas faire après le workout. Elle n'a pas faire après le workout, c'est pas important. Pour la récupération, pour stimuler l'hypotrophie, si on fait une exposition au foie intense, on va limiter les gains d'hypotrophie. Suite un entraîne. Exact. Suite un entraîne. Donc, vraiment attendre après un entraîne au moins une coupe d'heure pour faire l'exposition au foie ou le faire avant tout simplement. Donc, pas après. La seule fois que je mettrais ça après, ça va être un ton si vous faites des sports de combat ou si vous faites des sports X pendant un tournoi puis vous voulez éviter d'être acquis. Là, on ferait une exposition au foie. OK. Tu t'enraînes pas en hypotrophie. Exact. Mais pour les gains d'hypotrophie en force, ça peut limiter ces gains-là. Donc, faire attention aussi. Il ne faut pas faire ça post-workout. Ça va limiter la récupération puis les bénéfices là-dessus. Mais ça va aider la récupération au niveau des inconforts qu'on peut avoir avec l'entraînement, le rackage, etc. OK. Là, comment on fait une exposition au foie? Évidemment, on peut penser comme quand le faire aussi. Donc, si on fait ça le soir ou le matin, évidemment, ça augmente la adrénaline ou le cortisol. On ne fait pas ça le soir. OK? On s'entend. Donc, toujours le matin ou peut-être en après-midi si vous voulez avoir un... si vous endormez vous avez des crashes. Mais le décès que je mettrais ça plus le matin. On évite de le faire ça le soir. Le soir, c'est le contraire. On va prendre une douche chaude, la relaxe. Quand on va sortir de la douche, il fait froid. Donc, baisse de température corporelle. Fait qu'on va faire ça là-dessus. Surtout que le soir, on veut bien dormir puis on veut avoir la température corporelle qui est plus basse. Donc, si on se voit dans une douche froide, fin de temps, c'est une question de tolérance. Donc, il peut avoir un choc thermique associé aux expositions au froid. Donc, l'idée ici, c'est que vous devez trouver votre tolérance. Donc, on va commencer par un couple de secondes, une minute. On peut monter jusqu'à plusieurs minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, voire plusieurs minutes, plusieurs heures. Évidemment, dans le fond, ça dépend tout le temps de la température. Il n'y a pas personne qui peut tolérer comme de l'eau glacée pendant un certain nombre de temps. Il peut y avoir des enjeux et il peut y avoir d'autres effets importants. Il faut faire attention avec ça. Mais quand on parle d'une douche froide, on peut rester en douche froide assez longtemps étant donné que la température de l'eau n'est pas glacée non plus. Elle est froide, mais ce n'est pas glacée non plus là-dessus. Et la température de l'eau, comme je l'ai dit un peu plus tôt, évidemment, on veut que ce soit à température. Il n'y a pas besoin d'être le plus froid possible. Il faut juste que ce soit pour vous votre tolérance maximale. C'est-à-dire que là, c'est vraiment si je suis capable de tolérer au maximum, c'est vraiment gelé pour moi. Donc, je vais commencer avec ça. J'ai augmenté la difficulté en réduisant la température de l'eau finalement là-dessus. Puis quand on parle de douche froide versus les bains, le baisse, c'est vraiment de se mettre l'eau jusqu'à la nuque, laisser juste la tête au-dessus de l'eau. Ça, c'est le meilleur. Sinon, les douche froides qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde, ça fait la job aussi là-dessus. Oui, parfait. Ça fait que pour moi, vous avez un peu une petite idée d'où partir avec ça. Si vous voulez y aller, mettons, faire un peu comme je disais tantôt, genre, tu prends ta douche standard chaude puis après ça, tu te mets l'eau le plus froid que tu es capable de tolérer puis tu restes le plus longtemps que tu peux ou juste partir straight up, tu fais ta douche froide au plus froid que tu peux puis tu te laves. J'aimerais ça revenir à ça. Ça serait juste comme parfait. Ça ferait un 2 en 1. Ça serait le numéro 1. Je vais progress tu restes là-dedans. C'est tough par exemple. Mentalement, je m'en viens. Tu pars le matin puis paf, l'eau fraîte d'une shot. Wow! Je pense à ta facture d'électricité que tu es content. Oui, c'est ça. Excellent. Là, avant de finir le podcast, je vous avais parlé qu'on allait faire un concours sur le podcast pour attirer un pot de Pompadik pour des avis qui nous avaient été laissés sur le podcast d'ailleurs pour ne pas me répéter tantôt si vous voulez laisser un avis que ce soit sur Spotify un 5 étoiles, un avis sur YouTube écrit ou sur Apple Podcast le balado, je pense. C'est vraiment super apprécié. OK, donc, on avait un concours là pour le gagnant. On avait 15 participants. Ce que je vais faire, je vais te demander, Antoine, de me choisir un numéro random entre 1 à 15. OK. on voyait avec le 13. Le 13, pourquoi le 13? Pourquoi le 13? Parce que vendredi 13. Il me marquait qu'on n'est pas vendredi 13. OK. Juste parce que c'est ça. OK. Excellent. Je vais regarder sur ma liste c'est qui le numéro 13. Le numéro 13, ça se trouve à la tête de Kevin Bonenfant. Donc, Kevin, si tu écoutes, félicitations, tu as gagné un pot de Pompadik. Tu vas pouvoir rentrer en contact avec nous ou je vais même écrire à Jay qui rentre en contact avec toi pour que tu puisses venir ici le réclamer ton pot de Pompadik. Merci pour l'avis d'ailleurs. Ça va être tout pour cette semaine. Merci à tout le monde de nous avoir écouté. On se revoit dans un prochain épisode. Salut, salut.